Et bien salut à tous les amis, ravi de vous retrouver pour ce cinquième épisode de l'ETA Produce Center. Tout d'abord un grand merci pour tout le soutien au niveau de la série, ça fait vraiment plaisir. Les épisodes vous plaisent, les commentaires sont super top, donc un grand merci. La série vous plaît énormément, elle me plaît énormément aussi, j'adore tourner sur cette map comme je vous le disais. En tout cas ça fait plaisir. Donc cinquième épisode aujourd'hui, on va terminer notre contrat de fouches pour un agri de la map. Voilà j'arrive à la parcelle, j'ai déjà un peu démarré de mon côté, j'ai attendu que la pluie se termine. Donc là je viens d'emmener déjà avec l'arcussin une partie des balles aux marchands à bestiaux. Voilà c'était le contrat. Donc on va terminer de presser ça ensemble et puis on ramassera ce qui reste en balle carré. Lui je vais le laisser par là, pour l'instant. En tout cas je suis ravi de vous retrouver, n'hésitez pas à liker, à partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche de notification c'est super important. Et puis bienvenue encore aux nouveaux abonnés puisque la chaîne a encore pris de nouveaux abonnés donc ça c'est vraiment top. Merci, un grand merci à vous tous. Allez on va terminer ça ensemble, on monte dans le 270 l'Optom CVX. On va mettre la presse en route. Donc excusez-moi parce qu'il y aura peut-être des petits coups de lag. On vient de passer la mise à jour du jeu à 1.7 et encore des petits coups de lag par-ci par-là. C'est normal, il faut que ça se cale gentiment on va dire. Allez on est parti les amis. En tout cas l'ensemble presse tracteur vous a beaucoup plu. Voilà, c'est vrai que l'ensemble est vraiment sympa. On a retrouvé du beau temps, là puis c'est arrêté. Donc ça c'est top. Donc aujourd'hui on va faire un petit épisode de transition. On va terminer donc notre contrat pour la grille qui voulait qu'on lui récolte son foin et puis l'emmener en balle directement au marché des bestiaux. Voilà, c'est le contrat qu'on avait. On est aux alentours des 62% donc on a presque fini le contrat. Ça va nous reporter je crois autour des 22 000 euros. Donc ça c'est top. Et puis on emmènera ça directement, on fera la route. On emmènera ça directement donc au marché à Bestiaux. Donc je vous avais pas dit mais pour racheter la presse, donc on a choisi la classe. J'avais refait un emprunt au niveau de la banque. On a un emprunt de 200 000 euros en cours. Bon il sera remboursé je pense rapidement puisqu'on a du blé en stock. Et j'attends le mois de janvier pour pouvoir aller vendre ça. Ça sera au meilleur prix. Donc comme ça ça sera parfait. On pourra déjà démarrer je pense, enfin rembourser une bonne moitié du prêt. Et puis on va prendre, il y aura d'autres contrats pour le TA. Alors j'ai un abonné dans un de ses commentaires qui m'a dit Mais pourquoi tu prends pas quelqu'un avec toi pour faire tourner le TA ? C'est une bonne question et c'est une bonne idée aussi. Alors pour l'instant je suis en solo. Peut-être que, en effet, je passerai cette série peut-être avec quelques invités de temps en temps Pour venir m'aider sur des gros chantiers comme l'ensilage par exemple. Ça, ça peut être fait. Après à voir au niveau des serveurs comment ça fonctionne. Si ça marche ou pas. Mais c'est une bonne idée. Un peu comme j'avais fait sur la série La Ferme Lorraine. D'ailleurs La Ferme Lorraine qui va revenir très vite en vidéo. La suite de la série arrive. Avec du nouveau matériel sur l'exploitation. Ça va vous plaire, j'en suis sûr. Et un peu donc sur la série où j'avais invité des potos à venir m'aider de temps en temps sur différents chantiers. D'ailleurs ça vous avait beaucoup plu. Je ne sais pas, on va peut-être faire deux voyages. Je ne sais pas si tout va tenir avec l'arc-u-saint. Je crois que l'arc-u-saint peut contenir 28 balles au carré. On en a deux, quatre, six, huit, dix, ah ! Si ça peut peut-être le faire. À mon avis on va être juste. Mais bon, à voir. En tout cas les amis, voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Et voilà, très satisfaits des retours sur la série. Voilà, ça vous plaît beaucoup. Donc ça c'est vraiment top. C'est vrai que j'adore jouer sur cette map. Alors c'est pareil, mais je pense qu'il va y avoir une mise à jour qui va être faite très vite. Normalement c'est autour du 26 août si j'ai des bonnes infos. Puisqu'il y aura un live de présentation sur la chaîne de Zéro. Et il y aura donc mon poteau J-Fit. Il y aura Alex qui sera aussi présent. Alex, c'est pas du centre. Donc ça c'est top. Et puis bien sûr Blackship et son équipe. Donc je pense que c'est un live à ne pas louper. Donc le prochain épisode, pareil, ça va être un épisode assez fourni. Puisqu'on va démarrer un chantier d'ensilage. Donc pour le métalliseur. Donc voilà, je vais préparer tout ça pour le prochain épisode. Il y aura du beau matériel. Et puis pareil, restez bien connecté à la chaîne. Puisque je vais bientôt ressortir un nouveau vlog. Ça sera pas moisson, cette fois-ci. Ça sera un vlog d'ensilage. Mais un vlog 100% d'une marque. Je ne vous en dis pas plus. Je pense que ça devrait vous plaire. Il y aura du très beau matériel. Je vais essayer de vous tourner ça, je pense, pour la semaine prochaine. J'ai trouvé la map déjà où tourner ce vlog. Donc vlog farming. On va faire un petit peu de vue intérieure. Ça secoue un peu. Il y a des gros andins. Il y avait de la camelote. Il y aura ces temps d'un là. Et ça sera bon normalement pour le pressage. Il est vraiment sympa ce CVX. Cet Optum. Alors maintenant, non, c'est bon. On a fini. On va... Hop, éteindre le cup. Voilà, parfait. Je vais la ramener au début de la parcelle. Et puis, donc, on va aller ramasser ça. Je pense qu'il y en a plus que 28 là. Normalement, je ne sais pas si on va pouvoir tout mettre. Je pense qu'il y a plus que 28 là. Lui, je vais le mettre par là. Voilà, on va le laisser là. Tac. Allez, on va reprendre le maximum avec l'arcus 1. Donc, normalement, la position de travail. Voilà. Et on est parti. On va commencer plutôt du fond. C'est vrai que ce genre de... Ah, il ne va pas monter là. Non, sérieux. Oh, bon, c'est tout. Je l'aurai autrement. Je l'aurai après. Ce n'est pas grave. Je l'aurai après. Hop ! Alors c'est vrai que c'est un outil qu'on n'en trouve pas trop, on n'en voit vraiment pas par chez nous. Ce genre d'arc-cussin, très très peu, même les pailleux ils n'ont pas ce genre de matériel, nous c'est plutôt toujours ramassage au plateau, groupeurs de bottes et ramassage après au télescopique et plateau. Dites-moi dans les commentaires si par chez vous vous avez ce genre de matériel, on en voit beaucoup en Allemagne, en Allemagne ça se fait pas mal, il y a beaucoup de télescopiques qui ont ce genre de système aussi. Et on va la remettre bien. En tout cas c'est très pratique. Je suis déjà à 70% du plateau. Elle a encore une botte et... ... Et on sera bon, on va pouvoir faire la route et ramener ça, je pense que je ferai un deuxième, il me restera un deuxième voyage. Du coup. Voilà, 100%. Et du coup. Je vais peut-être vous faire la petite miniature ici, là, pour la vidéo. Et puis je vais vous reprendre après, les amis. On va se retrouver, on va aller faire la route ensemble jusqu'au marché à bestiaux. Allez, à tout de suite. A tout de suite. Allez, je vous reprends, j'ai fait ma miniature. Allez, on va aller livrer ça, donc, au marché aux bestiaux. Et je pense qu'il nous restera, allez, on sera peut-être à 80% du contrat. Allez, on va passer, on va faire un peu de route, vous allez voir, on va passer, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien la map, sur des routes qu'on n'a encore pas faites ensemble. Alors là, le tout, c'est se garer. Et de faire attention à ne pas raccrocher les fils. Ah, ça passe. Là aussi, hop, c'est tout, c'est de ne pas raccrocher les poteaux. Allez, c'est parti, on lance le maximum, parce qu'on a quand même de la charge, malgré tout. En tout cas, voilà, les amis, petit épisode de transition sur la série, donc, voilà, on termine, donc, le contrat pour l'agriculteur. Et puis, on emmène ça, donc, au marché aux bestiaux. Alors là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais être obligé de me garer ici, sinon, ça ne passera pas. Voilà, parfait. Donc là, on a le BGA au bout. Vous allez voir, on va tourner à gauche, après le BGA. Le BGA, d'ailleurs, que vous allez retrouver très vite sur la série, puisque, donc, on va bétaniser, on va emmener, on va, donc, ensiler le parcelle de maïs pour l'emmener ici, justement. C'est un contrat qu'on a avec un agri, qui veut méthaniser, donc, du coup, on fera ça ensemble, les amis. Je pense que ça fera un beau chantier. Et nous, on va tourner ici. Hop. Ouais, 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 ouais. Deux minutes. Voilà. Impec. Ça circule. C'est là qu'on va dans des petites routes, c'est que là, on est dans une heure de pointe, et que ça circule. Et c'est parti. Ça me rappelle, ce coin-là me rappelle une route que je prends, moi, dans mon boulot, quand je vais livrer en Haute-Marne. On a vraiment ce genre de petites routes, voilà, du côté de Saint-Dizier. Les routes de campagne sont faites un peu comme ça, donc, c'est pour ça que j'aime bien cette map, c'est que je retrouve aussi un peu des endroits où je passe avec mon boulot. Alors, vous voyez là, hop, il va falloir se garer. Ça va, ça passe quand même malgré tout. Allez, c'est parti. On n'est plus très loin, on va arriver au village. On arrive à Luan. Alors, toi, tu ne pouvais pas attendre... Non, ce n'est pas grave. Allez, nous, on traverse. Ah ouais, mais mec, tu aurais pu attendre que je passe. Voilà, les citadins. C'est ça. On n'est plus très loin du marché aux bestiaux. Là, pour ceux qui ne connaissent pas encore toute la map, voilà, ça va être à droite. Et voilà, on y arrive. Alors là, ce qu'il va falloir faire attention, c'est la ligne électrique. C'est la ligne électrique. On va s'en décaler un petit peu. Voilà, on va être pas trop mal. Alors, je ne sais plus. Position de travail. Décharger les balles. Décharger les balles et décharger ici. Ah, c'est encore deux fois Y. Voilà. On est à 72... Ah, contrat de champ. Ah, c'est bien. Donc, on va avoir des balles en plus pour nous. Ok. Sélectionner. Bc plateforme. Ok. Alors, du coup, je vais aller voir un truc. On va les regarder ensemble. Contra, après ça, je récompense. Ok. Terminer. Ben, obtenir. Ok. Impec. Donc, on aura du rap. Ben, c'est bien pour nous. Donc, ça nous permettra d'aller revendre ce qui restait là-bas. Il doit rester, je pense, peut-être une douzaine de balles. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ben, écoutez, les amis, nous, on va se terminer sur ce petit épisode de transition. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, donc, merci aux nouveaux abonnés. Merci d'être venus sur la chaîne secondaire de Romagri 51. Et puis, n'oubliez pas surtout de mettre la petite cloche et la notification pour chaque nouvelle vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de mercredi. On se retrouve très bientôt, ben, pour la suite de la série, ça sera dimanche. Voilà, on sera sûrement dans les ensilages. Donc, à ne pas louper, épisode à 8h15, 8h10, je vais voir, 8h15, je pense. Et puis, voilà, donc, ben, très bonne fin de semaine à vous tous. Très bonne fin de vacances pour ceux, voilà, qui ont encore des vacances. Bon courage pour ceux qui ont repris ou qui travaillent. Moi, pour moi, ça sera la semaine prochaine, la reprise du travail. Donc, ça va arriver très vite. En tout cas, merci à vous tous pour tous les commentaires et tous les retours sur la série. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao !